allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde dans mon hospital et là vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc si c'est la première fois devant ma chaîne youtube essayez d'abord de vous abonner essayez de liker la vidéo et vous devez savoir que ici sur la chaîne je donne des informations sur les bourses voilà et j'aide aussi à les postuler c'est à dire pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à reconnaître les paramètres des bourses là pour pouvoir postuler voilà nous avons une équipe assez expérimenté pour pouvoir le fait pour vous aussi donc vous pouvez solliciter nos services et juste en regardant dans la description il y a nos numéros et nos coordonnées voilà donc comme vous le voyez là aujourd'hui je vous présente un peu la bourse panafricaine voilà c'est une bourse qui est lancée chaque année donc pour ceux qui savent déjà pour ceux qui ont déjà participé à cette bourse là ces personnes la savent un peu qu'elle est la procédure et puis quelle est la sincérité de cette bourse là voilà donc ce que moi je vais vous dire si vous avez l'intention d'aller travailler en europe et tout ça cette bourse là ne vous appartient pas parce que tous ceux qui vont qui vont pendant comme ça participe à cette bourse là vont signer un document voilà une décharge pour vous dire que après après c'est cool là après cette formation là vous allez étudier vous allez travailler en afrique voilà parce que c'est une bourse panafricaine c'est pour les africains voilà donc une fois que vous avez cette bourse là vous allez travailler la bonne afrique voilà donc j'avais dit déjà que cette bourse là c'est pour le master et le doctorat maintenant ceux qui ont déjà obtenu la licence 2 aussi peuvent m'écrit une boxe pour qu'on puisse en parler voilà donc ici comme ça si vous voyez la bourse panafricaine qu'elle a voilà on va essayer de voir un peu les documents qu'il vous faut dans un premier temps si vous voulez d'abord ouvrir compte commencer directement vous pouvez cliquer sur s'inscrit ou bien si vous avez déjà vous êtes déjà inscrit et que vous êtes arrêté quelque part vous n'avez pas encore fini vous pouvez faire connexion pour aller continuer voilà donc pour cette bourse là comme il dit la langue autorisée les langues qui sont autorisés les voilà ici voilà il y à l'arabe l'anglais le français l'espagnol et puis le portugais voilà donc ici c'est écrit que les candidats peuvent peut être tenu de subir un examen écrit oral après la sélection donc ça veut dire qu'ils vont fait peut-être ils vont vous envoyer s'ils ont besoin peut-être de 200 personnes 400 personnes ils vont demander plus que ça même le double et après ils feront des sélections ça c'est juste un élément comme ça et après ils vont faire la sélection pas écrit ou bien de façon orale voilà mais ce n'est pas obligatoire si on veut ils ont besoin de 200 personnes ils peuvent prendre juste les 200 personnes et c'est tout voilà parce que c'est chaque instant c'est pas étudier dossier qu'ils font les sélections les candidats au programme de masters en interprétation de conférences et traduction doivent avoir une excellente connaissance de moins deux des langues voilà donc mais la plupart des temps c'est en français et en anglais donc c'est à ça qu'on a habitué donc c'est pas un problème voilà les détenteurs de boussard devront engager c'est ce que j'ai dit ici voilà si vous avez là si vous avez la bourse une fois que vous avez fini du fait d'obtenir votre votre diplôme vous allez devoir fait tout en afrique c'est à dire étudier et travailler en afrique voilà donc on va comme ça et c'est de voir quels sont quels sont les éléments c'est à dire les documents qu'il vous faut ainsi concernent le masters le masters il faut être âgé être âgé de moins de 30 ans pour les candidats masculins et 35 ans pour pour les filles voilà donc moins de 30 ans et puis 35 ans pour les filles est titulé d'un diplôme du premier cycle c'est à dire vous allez avoir la licence d'une université reconnue voilà et ici vous avez obtenu avec mention mais je vous dis que même si vous n'avez pas obtenu la mention et que vous avez l'intention de postuler à cette bourse là vous pouvez la postuler vous n'avez vraiment rien à perdre voilà donc ici après ça lui a fourni des copies la copie certifié et conforme des diplômes ainsi que les rêver des notes voilà donc vous prenez votre diplôme et les rêver des notes maintenant si ce sont des certifications aussi ça c'est possible vous prenez votre certificat et les rêver des notes et fournir une copie du passeport ou une copie de la carte d'identité nationale ok ça vous comprenez fournir une photo couleur formant passeport vous devez vous devez aussi choisir vos cv détaillé c'est ce que je disais dans la dernière fois ainsi qu'on sait les cv une fois que vous faites les cv si vous avez travaillé par exemple en termes de de formation professionnelle si vous avez déjà travaillé dans une boutique vous avez déjà travaillé comme ça dans une entreprise vous devez détailler un peu en dessous qu'est ce que vous avez vraiment fait dans l'entreprise vous comprenez c'est vraiment très important pour ce type de bourse là donc si vous détaillez si moi j'ai été présent comme ça rh dans une entreprise je vais détailler que voilà en tant que rh vous mettez les points voilà réception de documents ou bien réception du candidat pour l'entreprise ou bien et partageurs de fonds voilà vous devez tout mettre faut que au moins pour que au moins ces gens cela puisse savoir ce que vraiment vous avez fait quel est vous même votre titre et puis les libres ce que vous pouvez fait normalement voilà donc c'est un peu ça et après ça donner le nom les noms les trois enseignants universitaires de référence donc vous allez mettre comme ça avec un email adresse et numéro whatsapp obligatoire donc vous avez ou dv sincèrement dit soit parce que je sens que vous dis de faire des choses qui sont pas reconnus mais ici vous n'êtes vraiment pas obligé de donner des personnes de référence comme des enseignants universitaires de référence voilà vous pouvez prendre quel que soit l'enseignant que vous voulez vous pouvez prendre votre enseignant d'université tranquillement et sans problème voilà donc ne soyez pas effrayé par cette nomination là voilà donc numéro whatsapp vraiment vous devez donner un numéro qui fonctionne whatsapp c'est ce qui est très important parce que après sélection il rentre directement en contact avec votre enseignant pour plus sorte du renseignement sur vous donc c'est assez important ok donc après cela il y a les conditions pour les doctorants pour les doctorants il faut agir de moins de 35 ans et 40 ans pour les filles est titulé des masters voilà dans un domaine enseigné à l'université panafricaine voilà et fournit des copies aussi et des relevés de notes fournit une copie du passeport aussi et du cadre d'unité fournit une photo couleur aussi un cv aussi de lettres des recommandations voilà et maintenant deux professeurs ça aussi c'est identique à l'aide des recommandations donner les noms de trois enseignants université de référence ça aussi vous pouvez donner voilà et fournir un projet de recherche de trois ou quatre pages voilà projet propositions de sujets questions et objectifs en jeu de la recherche donc ici par exemple comme ça en termes de projets de recherche si vous avez déjà soutenu sur un thème qui vous tient vraiment que vous pouvez le conduire ce thème là ici voilà pour pouvoir leur envoyer cela sans problème pour ne pas répondre encore un autre sujet tout tout voilà donc là je crois que ça va c'est pas un souci voilà donc une fois que vous avez fini ça et que vous avez connaissance de ce que vous allez faire qu'est ce que vous allez faire voici les étapes sont là après la lecture des conditions vous devez ou de vous inscrit vous allez utiliser une valeur valide de l'utilisateur ainsi que votre email voilà vérifier votre boîte de réception vous allez recevoir un email et vous allez fournir votre code de votre mot de passe valide connectez vous maintenant en utilisant vos données et ouvrez maintenant votre page de candidatures pour pouvoir remplir et mettre vos documents voilà donc ici on dit si vous n'avez pas fini votre candidature vous pouvez revenir plus tard donc c'est ce que j'avais dit déjà auparavant voilà donc vous ne devez pas oublier la date limite c'est le 20 septembre 2023 voilà maintenant qu'est ce qu'on va faire on va aller pour s'inscrire directement sur le site voilà donc ici pour s'inscrire on vient on clique là sur s'inscrit donc moi je clique sur s'inscrit ici et et je vais me retrouver sur les plateformes sur les plateformes le username moi je vais mettre plus tard et le mail le plus important c'est le mail donc moi j'ai même en 1000 mondebourse.com et je mets que je ne suis pas un robot voilà et n'oubliez pas cette bourse là est référencée au kenya en algérie au cameroun et puis au nigéria voilà donc lorsque vous allez pour cela vous allez avoir besoin de pouvoir choisir votre université et dans le pays que vous souhaitez y aller voilà donc ici je vais cliquer sur registre et si donc on va avec ce registre je vais recevoir un mille et je vais aller sur mon meilleur pourquoi pour pouvoir essayer de plus be careful et mec choix le droit email et puis d'entraîner à thompson c'est un complète et puis check your email d'un visiteur ok donc je dois les voir dans mon mille ce que j'ai reçu et par rapport à cela maintenant je vais essayer comme ça d'aller confirmer il se voit donc c'est le message que j'ai reçu et ici je vais cliquer directement tout c'est que password visiter adresse donc je vais cliquer directement ici pour aller pour continuer voilà donc directement j'écris là et ça me renvoie sur une plateforme pour pouvoir choisir mon mot de passe pour pouvoir choisir aussi tous mes éléments pour pouvoir aussi essayer de continuer donc on va attendre directement la page donc une fois que la page s'affiche on va pouvoir continuer ok donc ici je vais choisir mon nouveau password voilà et mon password ici voici ce qu'on me propose si vous voulez vous copier ça voilà et puis vous mettez ça chez vous mais je vous conseille vraiment de choisir vous même votre password parce que c'est mieux comme ça donc moi je choisis mon password qu'elle a voilà je choisis mon password je vais cacher mon password donc je vais choisir mon password ici voilà donc on me dit que c'est c'est pas vraiment bien donc je vais changer un peu ok je crois que médium ça va donc je vais continuer avec ça ok si c'est pas le cas ils vont me faire signe et puis voilà je vais changer donc on va essayer d'y aller avec ce thème médium voilà ici j'ai fait un serve voilà donc une fois que j'ai fini de rendre mon password maintenant je vais que sur un loading pour aller essayer de continuer voilà donc je répète encore pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à faire cela vous pouvez nous contacter inbox si on doit suivre vos dossiers on va le suivre tranquillement parce que on a une équipe qui est assez expérimenté pour ce domaine là donc si vous êtes intéressé essayez déjà de m'écrir inbox vraiment je crois que ça va vraiment vous arranger voilà donc nous on va on va finir on a déjà changé le mot des passes maintenant on va continuer pour pouvoir essayer d'aller charger notre compte et pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc on va attendre un peu que le compteur se recharge ok donc vous voyez là donc comme je vous avais dit auparavant donc là on va continuer directement donc je vais mettre mon mail ici voilà ou bien moins une année où j'avais choisi putain je crois donc et mon mot de passé déjà là je mets que je ne suis pas c'est un robot ici voilà et j'ai fait un remember pour après simon si je me suis trompé là il va me faire signe on me dit que je me suis trompé et je vais devoir reprendre voilà donc vous n'ai pas vous inquiétez pour ça et voilà donc là on va commencer à mettre tous ces éléments là voilà on va commencer à mettre ces éléments là où est-ce qu'on a étudié voilà ici quelle institution on veut choisir et tout 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 voici toutes les facultés qui sont là et après cela on met les contacts on met les références tout tout voilà donc je m'arrêter là et puis je vais continuer tout à l'heure pour la suite pour ne pas que la vidéo prenne assez de temps donc à tout à l'heure